Musique Musique Bonjour à tous, Bonjour les miquettes, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça fait super plaisir de vous retrouver sur ma chaîne YouTube ou sur les autres chaînes, donc merci à vous d'être là, de me suivre et de me soutenir. Donc aujourd'hui on se retrouve sur le jeu Watcher of the Realm, c'est un jeu que j'ai fait quelques vidéos, et donc on se retrouve sur cette petite vidéo pour vous montrer comment bien gérer vos petites attaques. Voilà, alors tout dépend dans quoi vous allez, c'est-à-dire que si vous allez dans les raids ou dans les campagnes, c'est différent. Dans les raids, vous avez différents raids, soit des promotions de tireurs, de mages, de tireurs et guérisseurs, de combattants, chacun a des combats différents. C'est-à-dire que quand vous allez, vous allez attaquer, donc là par exemple que je vais attaquer ici, il vous propose une petite carte, où il vous décortique comment ça se passe, comment jouer et comment avancer dedans. Donc là, il met des petites informations sur les ennemis que vous allez avoir. Voilà. Et encore, ce n'est pas d'un avancé que si je vais vous montrer, je vais vous montrer que toutes les raids plutôt. Quand vous allez attaquer, voilà, ils vont montrer ici le petit guide, voilà. Ici, vous avez les héros recommandés, très recommandés, pour pouvoir jouer ce niveau, pour pouvoir attaquer et les recommander. Après, il y a des héros qui sont inutiles, ça ne sert à être moins. Héros recommandés, tireurs. Préparez-vous à affronter des zygues volants et d'autres unités aériennes réputées pour leurs armures. Donc vous voyez, là c'est spécial à tireurs. Donc les corps à corps et les mâles, les corps à corps, ça ne sert strictement à rien. Là, c'est que des tireurs, des trucs en l'air. Ça ne sert à rien. Donc là, il y a formation recommandée. Donc là, c'est des autres joueurs qui sont passés ce niveau, donc vous voyez un petit peu ce qu'ils ont mis. Celui-là, ça ne sert à rien. Celui-là, ça ne sert à rien. Celui-là non plus, voilà. Infos de la carte. Donc là, il vous montre comment ça se passe. Donc là, il y a les ennemis. Ils partent d'ici. Et ils vont dans les trois points qui sont là. Ils vont devoir avancer par là, pour aller ici. Là, les héros populaires dans le jeu, pour pouvoir jouer. Donc bien sûr, plus idéaux, vous voyez, 90%, vous aurez plus de chance. Donc en gros, il vous faut ces héros-là recommander pour pouvoir passer ce niveau. Je vais vous montrer un autre. Je vais vous montrer plutôt les combattants. Voilà, comme je suis pas mal niveau combattant. Donc là, c'est la même chose. Le guide, il vous recommande plutôt des combattants héros de mêlée. Ce sont nécessaires en raison du nombre limité de plateformes. Ce qui entrave les actions des héros à distance. Donc dans ce mode-là, en fait, vous voyez la carte, vous n'avez que deux plateformes. Et tout le reste, ce sont des héros corps-à-corps. Alors, comme il faut pas mal de corps-à-corps, ce que l'on vous recommande, par exemple là, c'est de prendre, moi je prendrais à votre place, un heal, un DPS distant, et tout le reste, c'est du corps-à-corps. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Voilà. Alors là, déjà, je vais prendre mon meilleur mage. Voilà, après il me faut du corps-à-corps. Donc je programme mes corps-à-corps, donc là c'est tanking. Là c'est des DPS corps-à-corps, corps-à-corps, corps-à-corps. Il me faut un distance. Voilà, là je prends mes meilleurs. Ça c'est corps-à-corps, ça c'est corps-à-corps. Donc voilà, là j'ai tout, les corps-à-corps. Donc j'ai bien pris un distant, pour mettre sur le petit carré distant. J'ai pris un mage, pour heal tous mes corps-à-corps. Et tout le reste, c'est du corps-à-corps. Allez, on va faire une petite bataille pour vous montrer comment positionner bien vos troupes pour le combat. Donc là, vous voyez, les ennemis, donc là les ennemis partent du rouge. Avec la petite flèche, ils vous montrent dans quel sens ils vont aller. Donc les premiers vont venir ici, et ils vont aller là. Donc je vous conseille, dès le début, de mettre un petit corps-à-corps là où seront les monstres. Il faut que vos héros soient un petit peu évolués quand même. Donc là, je mets en x2 pour mettre la flèche. Voilà. Mettez dans la direction où vont arriver les héros. Là, le prochain personnage que je vais mettre, ce sera le heal. C'est pourquoi, vous voyez, parce que je vais faire déjà quand même de la vie. Donc là, je vais mettre ça ici. Voilà. Là, le prochain but du jeu, c'est de mettre d'autres DPS devant eux pour faire qu'il y ait moins d'unités qui passent. Malheureusement, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a déjà une unité qui est passée. Logiquement, une naracule qui veut passer. Là, mon but, ce sera de mettre un autre corps-à-corps. Voilà. Le mage, il soigne tous mes corps-à-corps. Là, je vais mettre ma distance, si je peux, par-dessus pour attaquer. Si jamais il passe, mettez vos petits pouvoirs qui vont bien. Hop, de quelque côté, lui, il a plus de mal. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, il soigne toute la zone. Après, celui-là, le tank là, il coûte 31 de points. Ça va être dur. Il est placé, il va être placé à la fin. Donc malheureusement, je n'aurai pas le 100%. Il va falloir que je recommence après. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Donc comment bien choisir vos combinaisons pour pouvoir poser vos héros. Voilà. Donc regardez bien la carte. Regardez la carte. Là, vous voyez, il n'y a plus qu'un seul carré. Donc là, distance. Les DPS distance, ça sert strictement à rien. Il vous faut au moins 1 000 à chaque fois. Et le reste de DPS, il se dit corps-à-corps. Donc là, vous voyez ça. Si je vais dans un autre raid. Donc là, par exemple, le tireur et le guérisseur. Donc là, il vous propose la carte. Là, principalement, alors là, malheureusement, c'est que c'est des corps-à-corps, c'est des physiques. Donc là, il vous recommande surtout. Les brumes toxiques peuvent causer des dommages constants à tous les héros au combat. Les graisseurs et les défenseurs peuvent garder l'équipe en vie et la protéger des blessures. Donc là, il vous recommande les héros recommandés. Vous voyez, il y a surtout du corps-à-corps tank avec du heal. Donc en gros, dans votre team, il vous fera surtout du corps-à-corps tank et du heal. Donc c'est-à-dire que là, vous allez vous mettre. Il n'y a que ces deux passages là. Donc vous allez remettre des tanks là et là. Avec des heals ici et ici pour soigner vos tanks. Voilà. Comme ça, comme ça, il faut pour gérer. Je vais essayer de vous en faire un. Si j'arrive à avoir assez de tanks et de heals. Il, j'ai l'attente. 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 Malheureusement, tant que je n'en ai pas énormément. J'ai des DPS. Mais tant que j'ai l'attente, j'ai l'attente à monter. Et lui, il coûte trop cher. Comme ça, je vais voir ce que j'ai d'autres heal. J'ai une autre heal ici. Et je vais compenser avec des DPS distants. J'ai pas de heal. Pas de DPS. Je n'ai pas trop de tanks. Donc là, regardez bien dans quel sens ils vont venir. Alors, le premier va venir dans quel sens ? Comme ça. Hop. Je vais essayer de mettre un petit heal si je peux. Hop. Retenir. Le problème, c'est qu'ils tiennent. Mais faut que... Faut que j'arrive au moins à mettre un... Ouf. Là, il me faut un heal. Hop. Voilà. Faut que je tienne. Faut que je tienne. Allez. Sonne-le. Oh, il est déjà mort. Oh la merde. C'est parce que j'ai pas les tanks non plus. Je vais essayer de mettre des DPS pour compenser. Ah, c'est foutu. C'est un petit peu trop fort pour moi, malheureusement. Mais le but, c'est ça. C'est de bien regarder votre carte avant de commencer. Regardez qu'est-ce qu'ils vous recommandent comme troupe. Voilà. Au début, vous n'aurez pas trop de problèmes. Mais vous voyez, plus vous allez avancer dans les niveaux, plus ils vont être compliqués. Donc regardez bien les guides, que ce soit dans les raids ou campagnes, etc. Ils vous donnent des informations. Les héros recommandés. Les informations des autres joueurs. La carte. Comment est positionnée la carte. Comment vous allez pouvoir positionner vos héros avant d'attaquer. Et les héros populaires pour pouvoir jouer les cartes. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aidera. N'hésitez pas à vous abonner. A la clé vidéo et à cocher la cloche. Merci à vous. Si vous pouvez faire tout ça, ça fera quand même ma chaîne. Oubliez pas aussi, si vous souhaitez devenir amis sur le jeu. Je mettrai le lien dans la description. Vous pourrez avoir des bonus. Et moi, je pourrais avoir des bonus aussi. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Comme ça, on pourra avoir tous les deux des bonus. Voilà. Allez. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. Une bonne game. Et on se retrouve à très très bientôt pour plus de vidéos. Allez. Ciao, ciao. 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 Ciao.